merci à tous d'être d'être là aujourd'hui pour pour parler des projets de citoyens de solaire thermique du coup on est il ya eu deux projets qui ont été réalisés sur la base de ces deux expériences là ce qu'on vous propose c'est un petit un petit témoignage de la part de d'orance énergie qui est bénéficiaire de la chaleur d'art de laine qui est bénéficiaire de la chaleur sur un système mis en place par orance énergie et avant ça je vous présenterai un peu les enjeux du solaire thermique et puis juliette vous présentera les spécificités de des projets solaire thermique citoyen de la relation contractuelle qu'il faut établir avec le bénéficiaire et puis ensuite on pourra avoir un temps de questions réponses et ben on démarre sans plus attendre pour essayer de tenir le timing alors c'est exactement ce que je viens de vous dire donc de quoi parle-t-on quand on parle de scolaire thermique il ya plusieurs systèmes il ya plusieurs façons de capter la chaleur du soleil pour la transformer en énergie calorifique mais la base c'est d'avoir un système de corps noir qui va du coup capter le maximum de rayons du soleil est transformé en rayonnement effra rouge et et on peut aussi ajouter souvent un vitrage pour profiter d'un effet de serre à l'intérieur de ce capteur on fait circuler un fluide caloporteur souvent souvent anti gel après on peut avoir des capteurs sous vide on peut avoir des moquettes solaires où il n'y a pas le vitrage par dessus etc mais le principe de base c'est ça et ces capteurs on les on les met en oeuvre sur des surfaces bien ensoleillé bien exposé et on peut considérer plusieurs types d'installation soit les chauffeaux solaires individuels qu'on appelle aussi saisie qui sont faits pour alimenter en eau chaude sanitaire les logements les systèmes solaires combinés qui fournissent à la fois le chauffage et l'eau chaude ça peut être sous forme de plancher solaire direct ou pas donc là vous avez le petit schéma du plancher solaire direct deuxième schéma les systèmes de production d'eau chaude collective donc là on parle d'immeubles de plusieurs logements de voilà au moins une dizaine de logements de sanitaires de camping de gîtes d'hôtels mais aussi des pâtes d'hôpitaux gymnases piscines etc et ensuite des systèmes solaires sur réseaux de chaleur ou dans l'industrie pour voilà alimenter avec autour de d'autres ressources d'énergie un réseau de chaleur je vous ai remis un petit peu les enjeux liés à la chaleur parce que c'est vrai que ben les communautés énergétiques citoyennes sont sont très centrés sur la sur la production d'électricité que ce soit par par solaire photovoltaïque ou par ou par éolien mais du coup il ya quand même des vraiment des enjeux à être sur le secteur de la chaleur puisque vous voyez que la consommation du secteur résidentiel tertiaire c'est ce groupe avait orangé et que l'intérieur du secteur bâtiment les besoins de chaleur c'est 80% des besoins donc c'est vraiment conséquent et que aujourd'hui cette chaleur voilà comment elle est produite elle est produite essentiellement par du gaz des produits pétroliers de l'électricité et quand même une fois une part de bois énergie heureusement quand même assez conséquente et qui qui mérite d'être d'être accrue aussi et puis vous voyez que les autres renouvelables des déchets c'est la portion congrue puisqu'on est deux pour cent des besoins qui sont satisfaits de cette manière là donc c'est vraiment un enjeu important de d'être aussi sur la chaleur quand on parle de transition énergétique puisque en fait c'est la vraiment l'essentiel de nos besoins énergétiques ce qu'il faut comprendre c'est que pour des des équipements solaires thermiques vous allez avoir besoin de d'investir initialement à la fois dans des capteurs solaires et dans le réseau pour distribuer cette cette chaleur et dans un dans un système de stockage de la chaleur souvent un ballon tampon et que ensuite il ya assez peu de coûts de coûts d'entretien il ya quand même une maintenance à prévoir bien évidemment mais c'est relativement fait puisqu'on a eu une économie de combustible qui est réalisée puisque on ne paye pas le combustible puisque c'est là le solaire qui amène l'énergie donc on devient disons qu'on maîtrise bien les coûts puisqu'on les connaît dès le démarrage et que ensuite le coût du combustible étant nul on n'a pas on n'a pas cette variable là donc en bas je vous ai mis les largues des énergies de 96 à 2020 vous voyez la fluctuation des prix de l'énergie source par source d'énergie vous voyez que globalement ça augmente pas mal donc on n'est plus dépendant de ces variations là donc ça c'est intéressant et en plus je vous l'ai mis il ya des subventions possibles donc il ya par exemple les subventions du fonds chaleur et aussi certaines régions qui proposent des subventions alors gilles dit que attention la france à travers la france le graphique de répartition des besoins varie beaucoup du sud au nord donc c'est vrai après du coup socol qui qui est la source de ce graphique là a fait des petits graphes pour les différentes zones climatiques de france et démontre que il ya une rentabilité y compris dans les zones les plus septentrionale de la france peut-être qu'elle vige et là donc elle pourra compléter si les coûts moyens observés donc je vous ai mis deux graphiques un peu enfin deux sources de données un peu différentes une qui compare les coûts en mètres carrés donc c'est des chiffres que j'ai tiré de des études faites par adem et observer donc voilà on est autour de 1000 1200 euros le mètre carré hors taxe et et là vous avez un graphique vous avez un graphique qui donne un coût global actualisé avec des marges et qui compare le le coût avec une eau chaude sanitaire en électricité donc et là des chauffeaux thermodynamique pour la donc comme je vous disais c'est donc le graphique qu'on voyait sur la la slide avant qui qui nous donne les coûts globaux sur 20 ans montre que c'est intéressant après ça nécessite comme le le coût d'investissement est important et qu'ensuite on a une économie de combustible sur une longue durée ça nécessite d'avoir des des investisseurs patients donc ben nous on trouvait que c'était intéressant pour les communautés énergétiques citoyennes puisque vous êtes en général plus patient que les investisseurs moyens et donc et que c'était idéal pour que les les bénéficiaires on aura le témoignage d'Ardelaine ensuite mais puisse bénéfice puissent garder leur capacité d'endettement pour d'autres investissements qui correspondent davantage à ben pour Ardelaine qui est un qui est un atelier de production ben pour investir dans son outil de production pour la copropriété du prédécolibri ben pour satisfaire les besoins de la construction de l'immeuble donc voilà un amortissement long un fonctionnement qui nécessite une énergie d'appoint mais mais quand même une rentabilité qui est trouvée sur le long terme et du coup qui correspond bien aux valeurs et à la patience des communautés énergétiques citoyennes donc là c'était plus pour que vous l'ayez mais vous dire que il y a beaucoup de sur les aspects techniques etc il y a beaucoup de d'informations on retrouve beaucoup d'informations à la fois sur le site de l'ADEME sur les le site de Socol qui pour tout ce qui va être solaire collectif et aussi sur le site des espaces anciennement espace info énergie donc là je vous ai mis un petit guide de l'ASDR et puis des petites fiches qui sont faites par le réseau info énergie du rhône qui peuvent aussi vous servir de ressources pour à la fois comprendre le principe mais aussi comprendre comment on peut faire un différent différents types de montage et comprendre les bases de comment s'établit un dimensionnement donc c'est justement des problématiques auxquelles il faut bien bien veiller bien dimensionner les installations choisir une AMO compétente en la matière sélectionner des des installateurs qualifiés donc à la fois vous pouvez vous baser sur les labels rge mais souvent ce que ce qu'on vous recommande c'est de regarder aussi que les installateurs soient qualifiés par le fabricant de du matériel que vous allez installer parce que du coup il ya des savoir-faire qui peuvent être particuliers à certains à certains matériels et du coup ça nécessite des compétences spécifiques prévoir un suivi donc ça c'est toujours bien même si vous le verrez dans les aspects contractuels c'est pas toujours la communauté énergétique citoyenne qui porte le risque c'est c'est toujours bien de savoir quelle est la part de d'énergie solaire que vous consommez donc ça c'est toujours intéressant j'ai mis là le cas des panneaux hybrides moi j'ai pas trop d'avis sur la question là c'est l'avis de l'espace info énergie du rhône l'espace fer du rhône que vous aurez sur cette fiche voilà il ya sûrement des gens plus compétents que moi techniquement autour de la table pour donner un avis sur sur ces techniques sur ces technologies là donc quand on parle de panneaux hybrides c'est pv et thermique en même temps je vais passer la parole à juliette qui va vous expliquer plus en détail le montage contractuel qui a été utilisé dans le cas de dorance et de et de buxia énergie et et ensuite on a un témoignage de ceci bonjour à tous merci pour votre présence donc je suis juliette de bise juriste en herbe juriste stagiaire tu auras deux oeufs et je travaille notamment pour le réseau oracle avec noémie zambo et je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionne ce montage contractuel entre les différents interlocuteurs les différents acteurs et ensuite donc ça c'est plus pour poser les bases voir comment comment cela fonctionne juridiquement et ensuite un petit point sur les éléments à vérifier les points de vigilance les risques à éviter et tout ce qui peut tout ce qui peut exister tout ce que vous pouvez faire pour anticiper les risques donc dans un premier temps voilà le schéma donc sur ce schéma vous avez un petit peu l'explication de ce montage contractuel donc c'est le schéma du montage contractuel d'un projet citoyen d'énergie solaire thermique comme vous l'avez tous compris et vous avez deux acteurs principaux donc qui vont former les deux parties au contrat à la convention donc au fil de mon explication je vais utiliser à la fois contrat convention on peut l'utiliser dans notre cas de manière indifférente c'est pas très important donc vous avez d'une part un une société citoyenne donc qui peut être soit en sas soit ainsi que par exemple selon comment vous avez choisi de vous organiser en fonction de votre territoire en fonction des inconvénients et avantages que vous avez relevé vous cette société citoyenne elle va investir c'est pour ça qu'il y a un petit logo avec des petits sous elle va investir pour acheter pour se procurer tous les équipements qui sont nécessaires à la mise en place de la centrale solaire thermique et donc elle investit de l'argent elle elle achète la centrale et ensuite elle va chercher à la mettre à disposition d'un bénéficiaire ce bénéficiaire dans les deux cas pour l'instant qui ont été relevé ce sont des acteurs privés donc une entreprise pour le cas d'ardelaine une copropriété pour le cas du préau des colibris donc ce sont des acteurs privés qui vont bénéficier la chaleur qui va être produite par la centrale de manière assez mécanique donc il va utiliser cette énergie produite ça va lui permettre de faire des économies d'énergie et comme vous l'a indiqué noël auparavant il faut penser à prévoir une énergie d'appoint parce que le le bâtiment le la centrale solaire thermique ne suffira pas pour pour le bâtiment donc ça ce sont un petit peu c'est un petit peu le cadre de ces relations qui existent qui existent au sein de cette convention et donc toutes ces toutes ces relations donc de loyer ce loyer qui va être versé du bénéficiaire à la société citoyenne donc qui est la contrepartie en fait de l'investissement et de la mise à disposition toutes ces relations vont être formalisées et toutes ces négociations vont être formalisées dans une convention qui va être écrite et qui va permettre de sécuriser tous ces échanges voilà donc ça c'est ce qu'il y a à retenir sur la relation entre le bénéficiaire et la société citoyenne juste un petit point avant de avant d'attaquer sur cette diapo il me semble qu'il faut enfin il est important de chercher à vérifier que vos statuts donc les statuts de votre société citoyenne intègrent bien la production d'énergie renouvelable il n'est pas nécessaire que ce soit indiqué que vous allez produire du toit l'air thermique mais au moins indiquer que la société citoyenne dans ses statuts va aussi produire des énergies renouvelables ça c'était juste sur sur les statuts de votre société et ensuite je veux bien la prochaine diapo merci sur le coeur de la convention c'est ce qui va être important de voir c'est de savoir ce que vous allez écrire dans votre convention comment vous allez régir tous ces rapports entre les acteurs et il va falloir définir le plus précisément possible les obligations donc des deux parties au contrat et plus vous allez être précis plus vous allez chercher à anticiper toutes les situations et tous les cas possibles moins vous allez être surpris moins vous allez vous laisser surprendre et souvent quand on se lance dans un projet on a plein d'idées etc on est lancé on a des idées fixes et pourtant il faut bien réfléchir bien chercher à tout indiquer dans votre dans votre contrat pour pas se laisser surprendre petit à petit donc ça ce seront les résultats de vos négociations voilà par exemple concernant l'amortissement donc en fait vous allez définir la durée de votre contrat donc sur je sais pas 5 ans 8 ans vous allez définir la durée de votre contrat selon l'amortissement qui peut être fait par rapport au coût économique que vous a indiqué Noemi juste avant moi pour savoir comment amortir sur combien de temps et vous allez pouvoir définir votre votre durée par rapport à cet amortissement par exemple sur sur le matériel et sur la maintenance dans votre convention vous pouvez aussi prévoir un article qui indique une liste vraiment exhaustive vraiment précise de tous les équipements qui concernent qui sont rattachés à la centrale solaire thermique et qui font partie du patrimoine qui appartiennent à la société citoyenne et cette société citoyenne va rester propriétaire de ces équipements et donc vous pouvez prévoir d'indiquer très précisément ce qui appartient à la société citoyenne ou non pour éviter pareil d'avoir des doutes et concernant la maintenance aussi ça va être la question du risque d'exploitation le le loyer donc ce loyer qui va être payé est fixe généralement et il peut être indiqué dans une convention que le loyer reste fixe même en fonction des conditions d'ensoleillement par exemple donc ça c'est des choses qu'il faut qu'il faut voir aussi ensemble et qu'il faut prévoir par avant pour la maintenance pour la maintenance oui je pense que vous allez avoir accès à la présentation pour la maintenance il faut aussi réfléchir à prévoir quel type de rôle de réparation pardon relève de quel acteur si c'est des petites réparations est ce que ça reste à la charge du bénéficiaire les plus grandes réparations bien sûr à la charge du propriétaire donc de la société citoyenne mais tout ça pareil ce sont des éléments qu'il faut prévoir à l'avance ensuite concernant la l'issue de la convention généralement ce qui va se passer c'est que à la fin de la convention généralement il n'y a que deux cas pour l'instant mais à la fin de la convention il n'y a pas de renouvellement tacite c'est à dire que naturellement la convention ne va pas se renouveler il faut que vous voyez avec vos partenaires avec le bénéficiaire la société citoyenne si vous souhaitez poursuivre ou non si vous souhaitez démanteler les équipements et voir ensemble comment quelle suite vous voulez donner au projet donc ça c'est ce qui concerne après le contenu du contrat c'est assez large vous pouvez un peu intégrer tout ce qui peut vous paraître utile de préciser à l'avance concernant les risques il y a deux grands types de risques il y a d'abord des risques qui sont liés à la vente de chaleur c'est à dire que si vous cherchez à vendre la chaleur qui va être produite par la centrale il y a deux petites conséquences auxquelles il faut penser d'abord si vous vendez cette chaleur vous avez besoin de compteurs de compteurs qui vont évaluer la chaleur et ces compteurs d'une part ils ont un coût ils ont un coût en eux mêmes ils ont un coût d'installation comme tout autre matériel et d'autant plus qui sont pas toujours forcément fiables et dans tous les cas si vous cherchez à vendre de la chaleur il y aura une augmentation du loyer par rapport à la TVA qui est de 5-6 donc c'est encore ajouté des coûts sur ce point et sur la requalification du contrat il y a une chose qui est assez importante à voir c'est que donc un contrat tout contrat en fait il y a un régime donc il y a un régime qui lui est applicable et par exemple donc on l'a vu dans les deux cas le foncier était du foncier privé donc c'était pas du foncier public donc la question des marchés publics ne se posait pas en revanche si vous êtes amené si c'est une commune une comcom qui est amené à souhaiter se lancer dans ce genre de projet et que son foncier est donc public son toit est un toit public il va y avoir la question des marchés publics des procédures de de qui sont liés au respect du code de la commande publique donc auparavant on parlait de code des marchés publics c'est peut-être ce nom de code que vous avez déjà entendu et voilà il va falloir voir si si c'est un commune quoi qui qui se lance de ce projet cette requalification en en marché public je vais juste compléter un tout petit peu là dessus parce que c'est c'est quelque chose d'important et sur lequel aujourd'hui on on a un petit point de blocage en fait c'est on est dans la même situation que si vous voulez faire une 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 installation en autoconso photovoltaïque en autoconso individuel avec tiers investisseurs sur des bâtiments publics c'est à dire on n'est plus dans le cas classique où vous êtes juste sur une mise à disposition d'un toit contre un loyer et vous allez exploiter et engranger les bénéfices de la vente de l'énergie produite mais vous êtes bien sur la fourniture d'un service à la collectivité puisque vous allez intervenir par exemple pour équiper disons un centre aéré ou je sais pas quoi ou le stade de foot de la ville avec du solaire thermique bon ben en fait vous vous substituez à un marché d'achat de chaleur ou d'achat de gaz ou d'achat de je sais pas quoi d'électricité que la collectivité avait donc on dépend bien du marché public puisque vous venez substituer à un voilà un marché que la que que l'autorité publique la collectivité avait avait contractualisé et avait lancé pour la fourniture de son de son énergie donc voilà c'est juste pour préciser ce ces aspects là oui c'est un point important le foncier public sur sur ces cas là ensuite j'allais vous dire oui un petit risque aussi lié au leasing donc au leasing qui est qui est une sorte de crédit à la consommation que vous avez sans doute déjà entendu vous avez déjà sans doute entendu parler de ce type de contrat par exemple pour les voitures il faut bien penser à indiquer dans la convention que tout le matériel reste la propriété du de la société citoyenne ou propriétaire pendant toute la durée de la convention et le leasing en fait on l'appelle aussi location avec option d'achat et dans le cas du projet citoyen de solaire thermique il n'y a pas vraiment cette cette idée de d'options d'options d'achat puisque il n'y a pas il n'y a pas d'achat nécessairement à la fin de à la fin de la convention donc c'est c'est pas la même chose c'est pas c'est pas du leasing dans tous les cas le leasing vous avez un établissement de crédit donc une banque qui doit acheter le bien et pour cela il faut un agrément les sociétés citoyennes n'ont pas d'agrément là dessus donc voilà ça c'était un petit point ajouté et ensuite vous allez avoir aussi des petits liens pour quelques retours à oui donc j'ai rédigé un guide une sorte de petit guide sur les projets citoyens solaire thermique vous allez retrouver globalement tout ce que j'ai dit un petit peu dans cette présentation vous y avez accès sur votre espace adhérent depuis hier vous pouvez le rechercher avec le mot clé solaire thermique il apparaîtra normalement en haut parce qu'il a été posté vraiment très récemment et sinon il apparaît aussi dans technique et dans juridiquement en tout cas avec le mot clé solaire thermique il n'y a pas de problème et vous avez aussi un exemple de convention si vous voulez voir vraiment un exemple concret détaillé de à quoi ressemble cette convention de mise à disposition et ensuite vous avez quelques petits liens aussi de retour d'expérience donc des deux projets qui ont été qui ont été mis en place j'ai bien la dernière diapos noemi voilà merci beaucoup vous avez les petits liens pour aller les projets qui ont été mis en place et puis je vais laisser la parole à cécile qui va qui va vous donner son petit son grand même retour d'expérience sur sur art de laine et merci de votre de votre écoute bonjour alors est-ce que le son fonctionne très bien oui je suis la seule personne à témoigner ou il y a colibri aussi qui témoigne alors il y a il y a gil qui est là donc il pourra éventuellement témoigner mais c'est aujourd'hui c'est on écoute plutôt votre votre retour d'expérience parce que vous n'avez pas beaucoup communiqué sur cette installation qui est pourtant voilà parmi les installations pionnières puisqu'il n'y en a que deux pour l'instant alors si je vous fais un historique rapidement en fait donc art de laine et une société coopérative qui se trouve en ardèche qui existe depuis 40 ans et orange énergie alors existe depuis presque dix ans je pense en ardèche et installe donc historiquement plutôt du pv sur des toitures mises à disposition donc circonscrits sur le département de l'ardèche et on est deux structures qui se connaissent bien et on a comment dire art de laine et actionnaire d'orance énergie a pris symboliquement quelque part et on a une personne qui s'occupe beaucoup d'orance énergie qui est associée également à par de laine donc on a construit ce projet vraiment dans une relation de confiance dès le départ qui a permis qu'il avance bien et qu'il aboutisse de manière vraiment satisfaisante je pense que c'est une des clés quand même la confiance dans notre projet donc on a démarré les discussions je pense en 2017 donc la photo que vous voyez c'est un bâtiment qu'on a construit en 2010 à l'époque on avait fait du coup un toit terrasse complètement plat c'est un bâtiment qui héberge notamment notre restaurant et cette idée de toit terrasse à l'étage en fait elle n'a pas fonctionné parce que c'était trop compliqué de servir les clients en terrasse etc ça faisait trop de tragède voilà et en plus on n'était pas très content de ce toit terrasse parce que comme tout toi plat enfin je crois comme tout toi plat mais en tout cas nous on avait des fuites elle n'était pas très étanche notamment pendant les pluies ce vénol de l'automne donc ça a commencé à dégrader un peu le bâtiment donc ce toit on voulait le couvrir pour nous faire une surface de stockage dessous parce qu'on manque de place de stock à Ardelen et on voulait le couvrir et donc avec Thierry notamment durant ses énergies on s'est dit mais quitte à couvrir ce toit là son exposition plutôt est-ouest mais quand même voyez que ça fait une grande surface intéressante de charpente plein ouest donc on s'est dit on va mettre on va mettre du alors au départ plutôt du photovoltaïque en partenariat avec orange énergie puis très vite en fait on s'est rendu compte que le réseau EDF enfin en tout cas distribue l'étoile de distribution électrique on va dire ne nous permettait pas de faire de l'injection réseau en fait c'était trop trop faible donc on pouvait faire que de l'autoconsommation et alors là dans la discussion c'est dit quitte à faire une énergie une installation photovoltaïque en autoconso on peut essayer d'être des défricheurs parce que culturellement on est assez défricheur à Ardelen on peut essayer de faire une installation aussi d'autoconso en eau chaude sanitaire ce qui nous a beaucoup intéressé par le côté voilà un peu innovant et aussi parce que on a du coup une structure qui consomme beaucoup d'eau chaude donc on a un restaurant qui tourne quasiment toute l'année qui accueille beaucoup de groupes pour la plonge pour le chauffage l'hiver voilà on peut accueillir jusqu'à 100 personnes donc de ce côté là on est gourmand en eau chaude sanitaire et on a également une conserverie là sous le à l'étage inférieur une conserverie qui tourne toute l'année qui fait environ 500 bocaux par jour avec un gros autoclave et donc c'est pareil il faut laver le sol laver la légumerie tout ça avec de l'eau chaude donc voilà leur proposition à orange énergie correspondait bien à nos besoins sachant que on consomme au total à Ardelen 2,7 tonnes de propane environ par an ça nous fait 10 000 euros de gaz qu'après on a d'autres activités on n'a pas que cette activité alimentaire mais c'est quand même une dépense énergétique importante et vous avez montré tout à l'heure les graphiques mais le gaz a quand même tendance à monter au niveau du prix sur le marché donc on est pas vous êtes vous êtes pas connecté au gaz de toute manière chez on a deux on a deux cuves en fait n'a pas des cuves d'accord la ville on a des cuves voilà mais on souhaiterait passer vraiment à la transition énergétique après ça en étape 2 mais peut-être passer ça après avec une du bois énergie donc on a commencé en 2017 à discuter et on a donc l'installation a fini d'être installée pendant le confinement de on va dire avril 2020 et donc on a fait vraiment une mise en démarrage officiel en août et donc pendant toute cette période intermédiaire c'était un peu une période de tests et aussi une période de tractation on va dire entre guillemets pour établir la convention en fait pour exploiter la centrale donc thermique et photovoltaïque et donc comme c'est ça qui vous intéresse le plus je crois voilà j'ai j'ai relevé un peu les points sur lesquels on a débattu pour pour établir la convention alors toujours en toute confiance mais comme l'a dit tout à l'heure juliette on a d'abord débattu sur l'amortissement puisque orange énergie voulait faire une convention à 20 ans s'il voulait amortir l'exploitation sur 20 ans et moi en fait ma charpente je voulais l'amortir à 15 ans ça correspondait aussi à ce que je remboursais si j'avais fait un emprunt sur 15 ans donc pour moi je retombais sur mes pattes à 15 ans donc voilà après dialogue on est tombé sur une convention à 15 ans ensuite on a débattu sur sur le prix notamment toujours en toute confiance donc en fait on a alors ce qui est bien c'est que du coup comme tout était transparent moi je leur ai fait un tableau avance énergie que je leur ai donné je leur ai dit voilà mon prévisionnel sur après ça reste un prévisionnel voilà mon prévisionnel jusqu'à 2035 de charge de coût de dépenses énergétiques et j'y intègre du coup les économies qu'on va faire avec le photovoltaïque et les économies qu'on va faire avec l'autoconsommation thermique sachant que je suis partie sur environ 10% de réduction de conso de gaz avec l'autoproduction et qu'on pourrait réussir à aller jusqu'à 15 en fait en voilà en gérant bien ben les moments où on se sert de l'eau chaude je le moment où on lance les autoclave etc on peut être du coup pertinent sur nos consommations après une fois qu'on a maîtrisé la l'installation d'outils donc je leur ai donné ça mon prévisionnel et eux en parallèle ils m'ont ils ont été transparents ils m'ont donné le coût d'installation etc et on a fait un rapprochement pour qu'eux établir un prix qui corresponde pour eux à quand même voilà retomber sur leur passe à faire un petit bénéfice en fin d'exploitation et nous pour avoir du coup un allègement de charge grâce à l'exploitation assez conséquent qui puisse nous permettre de rembourser enfin comment dire de payer une partie de notre charpente en fait qui soutient le toit donc là dessus on est tombé d'accord assez facilement donc on loue donc c'est bien de la location de matériel dans la convention donc le thermique et le photovoltaïque et l'installation le terme c'est l'installation qui comprend les deux dans la convention donc on paye 4400 euros par an ça peut vous donner une idée et avec quelle puissance du coup de photovoltaïque est ce que tu as alors photovoltaïque on a pendant que cécile cherche juste pour préciser que les deux installations sont tous les deux en Auvergne-Rhône-Alpes et on bénéficiait chacune d'une subvention de la région qui vient qui nous qui permet d'amortir les installations effectivement sur des durées inférieures à 20 ans parce qu'on a cette subvention qui vient voilà dégréver un peu le budget d'investissement et alléger le budget d'investissement pour les communautés énergétiques citoyennes voilà ici il y a d'autres personnes qui qui sont dans ce même cas de figure c'est à dire qu'ont besoin de faire une ossature nous on a également eu une subvention de la région en Alpes pour l'utilisation du bois de charpente local qui était assez intéressante du coup bien combiné donc en fait nous l'installation donc le thermique c'est donc voyez c'est des 25 mètres carrés qui sont là sur en surimposition et pour le pv on a 18 kg ouais on a 100 mètres carrés voilà 18 kg merci voilà même un tout presque plus donc en fait on était parti sur 4000 euros par an et mais la maintenance du coup second point de grosse discorde était à la charge de l'exploitant pour en synergie voilà leur siège c'est plus en sud ardèche c'est d'éric et thierry sont plus en sud ardèche un peu les porteurs de la société citoyenne mais nous la maintenance en fait art de laine on est en fait de travail la laine donc on a beaucoup de machines on a on intègre disons l'électricité est intégrée la mécanique est intégrée tous les corps de métier on les intègre parce qu'il est difficile en fait on est isolé on est à une heure des principaux centre-bourg de l'ardèche donc donc faire venir des techniciens compétents c'est difficile sur place mais on voulait pas se rajouter encore là sur la période la maintenance d'une installation même si on sait que ça allait comment dire n'était pas trop inquiets sur les besoins de maintenance mais ça nous faisait too much de rajouter ça donc et puis en plus je trouvais que c'était pas clair dans la convention au départ c'était un peu comme a dit juliette les petits travaux de maintenance ces terres de laine et les gros travaux c'est orange énergie mais vraiment la limite n'était pas claire donc ce qu'on a négocié c'est que toute la maintenance soit à présent sous charge par orange énergie et voilà donc on a rajouté 400 euros par an après comme on est enfin après je sais qu'on signe une convention avec des personnes date et puis après les responsables des structures elles peuvent changer mais on voilà ce qu'on s'est dit c'est que si vraiment il y avait des gros soucis et qu'il fallait faire un avenant pour modifier la convention on pourrait redialoguer si j'avais si jamais il y avait un souci par rapport à trop de maintenance mais nous sommes partis là dessus et ensuite autre point de discussion ça a été la fin d'exploitation la fin d'exploitation déjà anticipé et ensuite la fin d'exploitation à terme parce que la fin d'exploitation anticipé voilà faut enfin je pense qu'il faut bien l'encadrer du coup est ce que c'est du fait de l'exploitant ou du fait de la société citoyenne est ce que c'est sur demande de l'exploitation ou sur demande la société citoyenne et donc ça voilà on a fait plein d'allers-retours mine de rien par rapport à ça et donc on a plutôt convenu de en cas de fin d'exploitation anticipé de soir de laine rachète avec une valeur comptable net plus 110 % de l'exploitation soit orange énergie récupère son installation sans dédommagement si c'est de leur fait je veux dire voilà et ensuite pour la fin d'exploitation parce qu'ils étaient intéressants c'est que nous on était parti en fait dans la logique dans les nés disons le dialogue initial en 2017 orange énergie nous avait présenté ça comme un crédit bail un peu comme un leasing même si au final la convention c'est pas une convention d'easing mais dans l'idée donc nous on était parti dans l'idée à récupérer l'installation en fin de convention à titre gracieux ou symbolique et donc voilà après c'était plus sur la partie pv mais au niveau de l'onduleur voilà qui allait pas durer forcément 15 ans on est plutôt parti du coup sur au bout de 15 ans la convention arrive à terme ardelen peut se proposer racheteurs mais à la valeur honnête comptable c'est à dire s'il ya eu des rajouts qui ont été faits les dernières années on les achète pas à la valeur symbolique à une valeur quand même plus près de du coup réel oui donc vous avez pris la même durée pour les deux installations photovoltaïquées il y a une question je sais pas si vous aurez la réponse pouvez vous donner le coût des installations pv et thermique pour la société citoyenne je sais pas si vous avez si je vais chercher dans mes dossiers si vous attendez deux minutes je peux trouver j'ai pas imprimé peut-être que gilles tu peux témoigner pour buxien des coûts alors c'est pas les mêmes puissances en oeuvre il n'y a pas de partie d'installation d'autoconsum photovoltaïque mais pour le volet solaire thermique du préau des colibris oui alors pour le volet thermique du préau des colibris on avait une puissance de six kilowatts et cette puissance de six kilowatts en fait on a pris en charge nous l'investissement uniquement on est venu en tiers investisseur donc effectivement le préau des colibris reste l'exploitant il nous loue le droit d'exploiter notre investissement les six kilowatts comporte enfin notre part d'investissement comporte tout ce qui est la boucle primaire du du système de chauffage compris les panneaux bien sûr les capteurs la tuyauterie jusqu'au ballon de stockage le ballon de stockage et le système de gestion même s'il fait appel à une énergie d'appoint on a placé là on a inclus le système de gestion dans la partie solaire et pour ça on a fait le plein de ce qui était de ce qui était comment dire subventionné par la région et ce montant là donc pour ce tout ce matériel là on est aux alentours entre 16000 et 17000 euros hors taxe alors je crois qu'entre temps ceci la peut retrouver aussi c'est c'est 65000 euros mais c'est le les deux j'ai pas là désolé on se renseignera et puis on le on le mettra pour les 25 mètres carrés et après si vous si ça vous intéresse qu'on a rajouté c'est la maintenance annuelle sur 15 ans donc on a mis 7500 euros donc remplacement du leur et on a mis quand même donc on a compté là dans les négociations sur prix l'administratif pour orange énergie donc du temps salarié pour leur structure pour le suivi des contrats des conseils des facturations donc on n'a pas on est parti sur 3000 euros sur 15 ans et on a injecté aussi leurs intérêts d'emprunt 4000 euros sur 15 ans il fait 83 500 euros pour eux des dépenses alors jacques des centrales villageoises porte du vercord demande s'il ya des garanties financières en cas de défaillance de l'une ou l'autre des parties alors ce qu'on a mis dans la convention pour sécuriser l'exploitant c'est que si la la centrale fonctionnait plus alors là par contre on a découpé on a découpé la partie pv la partie thermique si la fonctionner si elle fonctionnait pas pendant moins d'un mois il n'y avait pas de compensation financière si au bout d'un mois le problème était toujours pas résolu malgré les interventions de la maintenance on avait un dégrèvement de la facture annuelle à hauteur de sur 200 euros par mois pour la centrale photovoltaïque donc par mois d'indisponibilité 1 et 90 euros par mois pour la centrale thermique voilà et du côté d'orance énergie en fait si jamais ardelaine ne paye pas son loyer à échéance ou qu'il ya l'être de recommandé etc et si ardelaine continuait de ne pas honorer son loyer et contenu qu'aurance énergie puisse récupérer venir désinstaller et récupérer son matériel voilà avec la partie de désinstallation qui serait facturé à hauteur de laine voilà je passe à répondre à la question je pense que oui je pense que oui il n'y a pas de fonds de garantie qui vient garantir quoi que ce soit mais voilà il dit oui à un grand oui roland flagellet demande si la capacité de raccordement avait été suffisante voire infinie quel aurait quel choix aurait été fait je pense qu'orance énergie avait bien envie de faire un projet un peu avec la région la projet un peu innovant en disant disons qu'on était les bons cobayes pour eux parce qu'on était en confiance et qu'on se connaissait donc on avait envie de faire ça mais peut-être la solution de facilité ça aurait été d'injecter dans le réseau et de mettre en total plus de solaire parce que nous en fait on a vraiment des grosses consommations d'électricité à ardelaine donc voilà on aurait pu en mettre ailleurs aussi sur un autre toit ok mais nous alors si je peux témoigner du coup parce que pour rebondir je sais plus c'est vous noémie qui l'avait dit tout à l'heure ou juliette c'est qu'effectivement en fait nous notre intérêt bon on aurait pu investir mais c'est vrai qu'on préfère garder notre capacité d'investissement sur d'autres choses l'outil de production et aussi le bâti parce que on se trouve dans une commune et une communauté de communes qui historiquement a pas trop fait de d'ateliers relais de choses comme ça contrairement à terre à délice par exemple je sais pas si vous connaissez à saint sauveur montagne qui sont presque nos voisins qui eux sont installés dans des locaux de la communauté de commune nous en fait on a des une grosse charge sur structurel pardon en bâti en toiture etc qui mobilise beaucoup d'argent donc de capital en face et c'est vrai que du coup avoir une société citoyenne qui participe à par au développement de ce bâti sans qu'on ait investir trop c'était vraiment très bien ouais c'est un peu de trésorerie et je crois que c'est la même histoire sur le préau gilles si tu veux raconter l'histoire de la capacité d'investissement oui donc le choix qui avait été fait par cette cette structure tout à fait particulière puisque ils étaient dans une démarche de de d'habitat participatif donc en construisant un maximum de de pièces et de fonctionnalités communes mais avec un bâtiment faible impact environnemental donc avec les matériaux sélectionnés pour ce faible impact avec une 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 isolation renforcée là aussi c'était pour ça que ça nous paraissait tellement évident d'aller jusqu'à faire ce combiné solaire thermique et pv voilà donc ça c'est l'exemple de la buanderie qui est qui est commune et qui est situé justement dans le local de la dans le local du de la cuve et de et de la chaudière d'appoint cette cette démarche là du coup avec a eu un coup de construction avec les matériaux plutôt nobles utilisé qui a fait que les propriétaires étaient un petit peu en limite de leur endettement et quand on leur a dit mais c'est c'est dommage de ne pas faire thermique plus photovoltaïque on dit oui mais on le finance comment et c'est là qu'on dit ben alors du coup on va essayer de faire les tiers investisseurs et on a dû effectivement défricher faire un contrat tout à fait spécifique puisqu'on avait l'habitude de travailler je dirais en parenthèse à l'envers avec le photovoltaïque mais c'était effectivement la 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 leur donner la capacité de rêver en fait à faire une installation plus complète parle par notre intervention et il y avait des ménages qui étaient au maximum de leur capacité d'endettement qu'ils n'auraient pas pu supporter ce sur coût d'investissement ça va répondre à la question qui est posée par par etienne vaudé sur quel est le temps de retour de l'investissement moyen si le bénéficiaire paye autant que son système gaz élègue d'avant alors je sais pas très bien sûr de comprendre mais par exemple sur le l'exemple du préau des colibris où le solaire satisfait près de 50% des besoins de chaleur du bâtiment donc là on est sur le cas d'un chauffage pas seulement l'eau chaude sanitaire mais aussi le chauffage l'installation est amorti sur dix ans avec les aides de la région donc qui sont quand même conséquente c'est à dire que ça leur coûte rien et qu'au bout de dix ans le système est à eux ça leur coûte rien parce que ils payent un loyer qui est équivalent à l'économie de gaz qui est calculé et au bout de dix ans ils auront du coup leur facture de chauffage qui sera divisé par deux puisqu'ils n'auront plus le loyer et qu'ils seront propriétaires de l'installation alors comment évoluent les coûts sur le marché alors là aussi vous allez vous trouver beaucoup d'informations sur les le guide de l'ADEME que j'ai mentionné plus haut on vous le remettra parmi les façons espace adhérent il est cité parmi les documents de référence c'est l'analyse de l'ADEME sur les coûts des énergies renouvelables et de récupération c'est pas forcément facile de répondre en une phrase parce que vous avez vu qu'il ya différentes typologies d'équipements solaires thermiques du chauffeur individuel chauffe au chauffage au système solaire combiné en passant par les systèmes collectifs etc et donc chacun évolue un peu différemment le marché est en train on va dire de se reconstruire de se relancer il ya des efforts qui sont faits par la par la filière pour justement essayer d'apporter des garanties il ya eu dans les années 80 90 pas mal de contre référence et la filière peine un peu à sortir la tête de l'eau et à démontrer ça ça voilà sa compétitivité et sont sont bien fondés etc mais comme on a eu en fait sur le photovoltaïque ou à un moment il y avait des margoulins qui installaient un peu n'importe quoi et où c'est pas facile de rattraper une crédibilité ben un peu dans ce cas là sur le solaire thermique et et après c'est des c'est des paris sur l'avenir parce que ce qu'on vient c'est c'est compenser une énergie qu'on va pas qu'on va pas consommer et donc on connaît pas la fluctuation future donc si le tarif du gaz et de l'électricité est le même était connu sur le long terme et qu'on était sûr que il augmente pas peut-être c'est ça serait plus compliqué mais là on peu près on peu près présupposer que le tarif du gaz est et ou de l'électricité va augmenter et donc on vient qu'on vient essayer c'est exactement comme sur de l'autoconso électrique en fait vous allez avoir prendre le risque peut-être aujourd'hui ça ça vous coûte plus cher que l'énergie du réseau mais dans le futur on sait que l'électricité va augmenter donc on fait le pari que l'autoconsommation sera rentable sur le long terme voilà est ce qu'il ya d'autres questions je crois pas que vous puissiez ouvrir vos micros tout seul mais si certains veulent témoigner ou poser une question plus complexe ils peuvent le signaler et puis je leur ouvre leur micro donc juste pour vous redire ce que ce que juliet a dit sur l'espace adhérent je vais remettre le lien où juliette si tu peux mettre le lien dans le chat vous trouverez aussi un modèle de contrat qui vaut ce qui vaut un c'est juste un exemple mais voilà qui a été quand même relu par des juristes un cabinet de juristes donc donc vous pouvez vous vous inspirer si vous souhaitez faire des des projets solaires thermiques et puis aussi je j'essaye de faire en sorte que sur la sur la carte d'énergie partagée on puisse distinguer les projets solaires thermiques des grappes photovoltaïques voilà pour l'instant il n'y a pas de possibilité de d'avoir un petit rond orange sur la carte mais mais peut-être dans les mois dans les mois à venir est ce que pourra pourra distinguer les projets solaires thermiques s'il ya plus d'autres questions je vous mets le lien aussi sur la visite virtuelle vous pouvez aller vous balader dans le bâtiment des préaux à voir et et regarder et regarder tout ça il ya une petite interview de de gilles qui est disponible ici donc et du et du bénéficiaire de la chaleur des d'un déco propriétaire des préaux des colibris je vous remercie je remercie beaucoup cécile aussi de cette prêté au jeu de plaisir alors yvon yvon tillois de la drôme si je n'abuse demande est-il envisageable de faire des conventions pour des saisies chez les particuliers en précarité énergétique et ben merci yvon de cette question parce que c'est exactement ce qu'on voudrait essayer de faire avec avec les copains du nord de la drôme là dans le dans le royaume jacques est là aujourd'hui donc pour aussi en témoigner on va on va essayer de 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 constituer comme ça effectivement un petit fonds citoyen avec les centrales villageoises portes du bercourt pour porter des investissements chez des particuliers alors ça peut être des saisies ou des poils à bois ou toutes sortes d'énergie renouvelable avec un modèle contractuel proche de celui ci donc oui c'est en théorie c'est possible il reste ben pareil des points contractuels et économiques à lever notamment du point de vue économique là vous avez vu que ces deux projets là ont bénéficié de subventions on peut imaginer que pour des projets de plus de plus grande ampleur on puisse mobiliser des subventions du fonds à l'heure de l'adm mais pour des particuliers c'est pas les mêmes systèmes d'aides les aides majoritaires c'est ma prime rénov que vous connaissez peut-être et là il faut voir comment on peut mobiliser cette aide financière en lieu et place du bénéficiaire donc il reste voilà des petits points comme ça on peut à lever on devrait mener cette étude d'ici allez on va dire le premier trimestre 2022 on fera un retour un retour là dessus moi ce que j'imagine bien c'est effectivement d'avoir un fonds de solarisation territoriale pour mettre des saisies de partout sur un quartier sur une ville ou sur sur votre territoire d'intervention si vous êtes une communauté énergétique citoyenne et d'avoir une espèce de voilà de fonds revolving comme ça qui se reconstitue avec les remboursements donc que ce soit pour des ménages en précarité ou pas parce qu'on voit que les questions de d'investissement peuvent être bloquantes là là par exemple sur le préau des colibris c'est pas des ménages en précarité mais on a deux ménages constitués de retraités qui étaient quand même en limite de leur capacité d'endettement parce qu'elle s'était déjà endettée pour construire l'immeuble avec des écomatériaux etc et ben volontiers ils vont je vais remettre mon mail ils vont me dit qu'il est qu'il est intéressé pour participer aux discussions donc si ça vous intéresse ben envoyez moi un message à cette adresse et puis on pourra continuer les réflexions et voir comment on peut ben vous accompagner pour créer davantage de projets solaires thermiques sur le territoire pour tous ceux qui viennent d'autres régions que coverne ronal je rappelle qu'il ya les réseaux régionaux qui sont là pour pour vous accompagner les réseaux régionaux d'énergie partagée donc normalement vous trouverez toutes les coordonnées sur le site d'énergie partagée ils pourront aussi vous guider et vous et vous aider à retrouver les informations dans l'espace adhérent merci à tous s'il ya plus de questions et ben je vous dis à très bientôt autour de ces de ces témoignages et merci encore une fois à ardelen au revoir au revoir